bonjour ou bonsoir bonjour à tous bonjour 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 bonsoir bonjour 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 à tous bonsoir à tous bonsoir bonjour mesdames messieurs bonsoir bonjour 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 à tous et bienvenue au journal du confiné alors je vais vous poser des petites questions par rapport à votre confinement que retirez vous de ce confinement donc que j'ai pu profiter qu'il faut enfin il faut profiter de ses amis de sa famille avant que ce soit trop tard ou avant qu'on puisse plus le faire ça m'a permis de comprendre pas mal de choses sur le monde en général et d'avoir pu répondre à certaines de mes questions sur le monde etc et savoir ce que j'aime vraiment dans la vie ce qui m'a manqué le plus et du coup ce que j'aimerais le continuer à faire plus tard et bien j'ai fait beaucoup de réflexions par rapport à la vie et je me suis rendu compte que les contacts humains étaient vraiment super important donc voilà je me suis rendu compte que mais voir des amis voir des gens c'était important pour la vie quoi je retiens du confinement que j'ai du mal à m'occuper tout seul vu que mon père travaille beaucoup et que ma soeur va souvent chez des amis je suis souvent seule à la maison alors voilà que j'aime moi ça avec la famille c'est important surtout quand on est dans des vacances comme ça c'est bien d'avoir les personnes autour et on se rend compte des personnes qui nous aiment vraiment et d'autres personnes qui ne prêtent pas forcément attention à nous qui étaient juste là pour pas intéresser ça m'a permis d'avoir une réflexion un peu sur ce que je voudrais faire plus tard et sur ma vie en général et ça a fait beaucoup réfléchir beaucoup de gens aussi pour moi c'est surtout par rapport au système politique à comment fonctionne le monde en général ce qu'on a vu énormément de changements au niveau écologique pendant le confinement et on a surtout vu que nos systèmes politiques n'étaient pas du tout préparés à une pandémie et que ils n'ont pas vraiment géré ça comme il fallait et donc ça me fait me poser des questions sur comment fonctionne le monde comment fonctionnent les mentalités comme on voit par exemple aux états unis ils ont refusé le confinement et j'espère juste que le monde changera un tout petit peu grâce à ce confinement qu'on se sera rendu compte de certaines choses qu'on changera après le temps nous liera bah moi pour être honnête c'est que les gens à la tête des pays c'est tous des cons que les gens ils sont très utiles qui nous font grandir qui nous font nourrir et puis qui nous font passer des moments et que à long terme être tout seul c'est c'est pas une vie quoi super soirée et à la prochaine fois